C'est décidément une blague qui ne passe pas. Le théâtre du Rond-Point à Paris a annoncé l'annulation de deux représentations de l'humoriste Gaëtan Matisse qui était prévue ce dimanche 10 octobre et lundi après la publication d'une blague qui a suscité la polémique. Dans une story sur Facebook vendredi, Gaëtan Matisse avait écrit « Si j'avais une machine à voyager dans le temps, je bouclerais la soirée du 13 novembre 2015 afin d'y organiser une soirée-rencontre entre Éric Zemmour et son public. » Le message a immédiatement déclenché la colère de Zemmour et de ses soutiens. « De quel côté est la violence ? » a écrit Éric Zemmour sur Twitter. Éric Ciotti, lui, a fustigé ses propos abjects et écœurants appelant Gaëtan Matisse à être jugé et lourdement condamné. Gaëtan Matisse, lui, s'est aperçu rapidement qu'il était allé trop loin et il a dépublié son message sur Facebook et il s'est excusé samedi auprès des victimes d'attentats et de leur famille. « Il semblerait que j'y ai écrit une blague qui m'a légèrement dépassé » a-t-il écrit dans un communiqué publié samedi sur Instagram, reconnaissant que « cette vanne était de mauvais goût ». « Mais je rassure tous ceux qui font monter la sauce, je ne souhaite de mal à personne et je ne lancerai aucun appel à la violence contre quiconque », a-t-il ajouté. « Je ne connais personne qui ait participé au 13 novembre et je n'ai pas de machine à voyager dans le temps. Cette blague n'est qu'une blague et absolument pas un propos politique. » Et de conclure, je fais de gros bisous sur le front d'Éric Zemmour en espérant calmer son âme offensée. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour apaiser la situation. Le point virgule, qui affirme que ses équipes ont fait face toute la journée de samedi à des menaces, insultes et violences verbales, a finalement pris la décision de déprogrammer ces deux représentations. « Nous avons condamné sans ambiguïté sa prise de position », est-il ajouté dans un communiqué publié sur Twitter. Et comme le souligne le Parisien, Gaëtan Matisse est un habitué de l'humour trash et de la provocation. « Quand on m'a dit qu'à Paris, un verre en terrasse, c'était 20 balles, je ne m'attendais pas à ça », avait-il lancé le soir du 13 novembre 2015. Auprès du quotidien, en 2017, il expliquait. Le rire permet aussi de relativiser la monstruosité du monde.